Alors dans la soute, j'ai mis au-dessus un petit filet, pour ranger diverses petites choses, pas trop lourdes néanmoins, par exemple un matelas pneumatique, un petit parasol, là un petit filet aussi, toujours pareil pour ranger des babioles, on en a tellement de choses. Là c'est la rente que je vais vous montrer plus tard pour le scooter, la petite échelle pour le nettoyage des panneaux solaires, et ensuite j'ai la roue de secours, alors pourquoi la roue de secours ? C'est qu'il y a quelques années j'ai eu un pneu qui a explosé, je n'avais pas de roue de secours, c'était un jour de Pâques en Belgique, c'était une galère. Donc depuis j'ai goûté à la galère, donc maintenant roue de secours. Et j'ai trouvé aussi un petit truc, parce que vous savez, la place est chère. Donc j'ai mis un petit support, ici, en bois, très léger, et j'ai rangé tout ce qui est à l'intérieur, tout ce qui est tuyaux assez léger, un tuyau d'arrosage, je ne sais pas si on voit quelque chose, un chiffon, etc., des trucs qu'on n'a pas l'utilité immédiat. Pareil, dans la porte de la soute d'en face des pochettes. Ici, de chaque côté de la roue, j'ai fait des petites étagères, des ronge-tout, comme on dit. Ici, pareil, encore un tuyau d'arrosage. Ici, du scotch pour dépanner. Ici, je ne vous le montre pas, mais tout le monde le sait. Le coude en PVC pour l'eau. Le remplissage d'eau. Ici, c'est pareil, j'ai un accès, ici, de rang-tout, pareil. Alors, à ce moment, il est encore en hivernage, donc c'est une trappe qui monte dans l'armoire au-dessus, donc je laisse pour ça aérer. J'ai la douche extérieure, ici, vous voyez, qui est ici, je branche là, eau chaude, eau froide, et comme ça, on se rince. Voilà. Oui, encore une astuce. Avant, je mettais du silicone, ici, d'accord, et pendant que j'étais en train de faire ça en période d'été, quand j'avais 5 minutes, eh bien, une personne vient me voir, elle me dit, attendez, il y a encore mieux que ça, et c'est encore moins cher, vous prenez un peu d'huile d'olive, avec un petit pinceau, et vous badigeonnez. Et vous allez voir, votre joint, il va être toujours nickel, comme il est là, vous voyez. Donc voilà, ça coûte coiffe, même pas 5 centimes, ça évite de mettre des produits quelconques, vous voyez, tout autour, et pensez-y, il faut le faire au moins une fois par an. Voilà, ici, j'ai mon 220, et lorsque je reste un peu trop longtemps sur un secteur, pendant 4, 5 jours, pour éviter de démarrer le camion, eh bien, j'ai mis un petit chargeur, ici, là, que je dirais pas que je l'achetais à action, mais ça coûte pas trop cher. Je le branche, voilà, comme ceci, paf, et ça me charge, occasionnellement, ma batterie, si je vois qu'elle est tombée un peu, un peu plus bas. Oui, hop, je sais pas si vous voyez ici. Voilà. Il est pas en route, hein. Voilà. Donc c'est commandé, mon convertisseur est ici, son disjoncteur est ici, hein, c'est un réseau à part, sa prise 220, j'ai une prise de l'autre côté, dans la, dans la cabine, avec sa commande, de cet appareil-là, franchement, il est super. Voilà. J'ai installé une prise de courant, dans la soute, directement. Pour moi, c'est pour recharger les trottinettes quand je suis sur la route. En 220, je laisse le convertisseur qui fonctionne. Ça évite de balancer une rallonge de l'intérieur vers la soute. Alors ici, c'est ma partie électrique. Je dirais plutôt la partie centrale, le cœur. Donc ici, j'ai une batterie 130 ampères, AGM, mon régulateur MPPT de Victron Energy, le convertisseur, 1000 watts, ça me suffit largement. Encore une astuce, parce que moi, j'ai une petite tête. Souvent, vous savez, on ferme, on rouvre, on ferme, on ouvre, on ferme les soutes. Eh bien moi, à force de ne pas retrouver mes clés, à chaque fois, j'ai mis un crochet pour clé. À chaque extrémité des portes. En voilà deux. Là, j'en ai un, là, vous voyez, j'en ai un peu partout parce que souvent, on les pose et puis après, on fait plein de choses et paf ! Où c'est que j'ai mis mes clés ? Voilà, c'est un petit truc. Support de clés, même à l'entrée. Sous-titrage ST' 501